Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui on va voir ensemble 10 astuces sous Safari, sous iOS 15, des astuces entièrement accessibles à tous et surtout à VoiceOver en toute accessibilité. Ça se passe sur Vision Hightech. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech ressort une vidéo. Et on va tout de suite passer à ces 10 astuces. C'est parti, bienvenue sur Vision Hightech. Et on va tout de suite voir la première astuce. Allez les amis, on se dirige tout de suite sur Safari. On ouvre. Alors première astuce, vous saviez qu'avant on avait un bouton tout en bas pour rafraîchir la page. Maintenant pour rafraîchir une page sur Safari, alors soit vous faites glisser un doigt du haut vers le bas, ce qui va permettre de rafraîchir votre page. Et avec VoiceOver en accessibilité, vous faites glisser trois doigts du haut vers le bas. Page 1 sur 5, page 1 sur 4. Ce qui va permettre de rafraîchir votre page, de remettre cette page en état si vous avez donc un problème sur Safari. Voilà donc pour cette première astuce, trois doigts au bas, rapidement vers le bas, ce qui rafraîchit la page. Et pour les personnes qui n'utilisent pas VoiceOver, avec un doigt du haut vers le bas, vous allez là aussi rafraîchir votre page. Deuxième astuce les amis, alors si vous vous positionnez en bas sur la barre d'adresse. Adresse support.apple.com Alors une fois sur cette barre d'adresse, vous allez donc poser votre doigt et attendre qu'un petit pop-up s'ouvre. Avec VoiceOver, vous faites un double tap posé, c'est-à-dire que vous faites taper votre doigt et au deuxième tap, vous laissez poser. Et là, on s'aperçoit qu'un menu, un pop-up s'ouvre et on a deux choix. Fermez le menu, recherche vocale, bouton. On a donc la recherche vocale. Fermez le menu contextuel, copiez, recherche vocale, bouton. Et on peut, si on le désire, tout de suite faire une recherche vocale très rapidement. Plage Braille, Wikipédia. Pièce jointe, insertion de Plage Braille, Wikipédia, avant d'accéder à la recherche Google, message web, Wikiplage tiré du bas Braille, lien, Wikipédia. Sur la page Wikipédia. Le plus souvent issu d'un Braille, lien. Le plus souvent issu d'un ordinateur, lien. Habituellement, ces caractères apparaissent sous forme de points saillant sur une surface plane, papier spécifique en géant. Allez, troisième petite astuce. Si vous voulez donc vous diriger d'onglet en onglet par rapport à ce qui a été ouvert. Alors par exemple, si vous voulez donc naviguer d'onglet en onglet, vous positionnez sur votre barre d'adresse. Adresse, image tech. Et vous faites glisser trois doigts, soit à gauche, vers la droite, soit à droite, vers la gauche. Safari, fermez, bouton. Safari, les infos à la place. Allez haut. Et là, vous sautez d'onglet en onglet. Et si vous n'utilisez pas VoiceOver, simplement avec un doigt, vous allez pouvoir avancer d'onglet en onglet tous ceux que vous avez ouverts au fur et à mesure. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, vous êtes un habitué des onglets. Alors, si vous êtes un habitué des onglets et que vous enregistrez beaucoup d'onglets et que vous désirez rechercher un onglet bien précis, vous vous dirigez tout en bas à droite sur le bouton onglet. Vous validez. Et tout en haut, lorsque vous aurez donc ouvert, vous allez avoir une zone de recherche. Et vous allez pouvoir rechercher un onglet bien précis. Par exemple, ici. Chant de recherche, modifique. Cessia. Insertion de ceciard. Et regardez ici, tout simplement. Clash Braille. Saisie et lecture électronique du Braille pour aveugle. Onglet 121 sur 141. Action disponible. J'ai mon onglet qui apparaît tout de suite, que je peux ouvrir. YouTube, YouTube, YouTube. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà pour cette quatrième astuce. On passe donc à la cinquième astuce sous Safari avec VoiceOver. Lorsque vous êtes sur votre page d'accueil Safari, on va revenir sur le bouton dans la barre d'outils. Barre d'outils. Onglet. Bouton. Sur le bouton onglet qui est complètement en bas à droite que l'on va ouvrir. Calculatrice en ligne. Et au milieu, c'est-à-dire juste en bas de votre iPhone, vous allez pouvoir créer ce que l'on appelle. Groupe d'onglet. Privé. Un groupe d'onglet. Si vous validez ce bouton. Modifier. Bouton. Vous allez donc pouvoir nommer, créer un groupe d'onglet bien spécifique. Vous avez l'habitude d'aller sur des sites bien précis. Groupe d'onglet. En tête. OK. Bout un onglet. Privé. Cocher. Nouveau groupe d'onglet à vide. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir créer un nouveau groupe d'onglet, ce qui vous permettra de retrouver vos pages favorites plus rapidement. Voilà pour cette cinquième astuce. Passons donc à la sixième astuce iOS 15, Safari avec VoiceOver. On reste toujours sur la page des onglets. Et lorsque vous avez tous vos onglets d'ouvert, si vous voulez donc en fermer un, vous 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 êtes positionné sur un de ces onglets. Une fois que vous êtes positionné sur cet onglet, vous faites glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et vous pouvez fermer l'onglet en double tapant sur votre écran n'importe où. Et là, vous venez de fermer votre onglet proprement. Super non ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de ces six astuces. Et surtout pour m'encourager, n'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour que la chaîne Vision High Tech puisse être référencée auprès de YouTube. Toujours en restant sur la page des onglets pour cette septième astuce, quand vous êtes positionné sur le bouton groupe d'onglets, tout de suite à sa gauche, vous allez donc pouvoir créer un nouvel onglet. Donc en cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir vous créer donc un nouvel onglet sur votre page d'accueil. Sympathique non ? Allez, on continue pour cette huitième astuce, Safari. Alors surtout, pensez bien à vous abonner car il va y avoir plusieurs vidéos sur les astuces iOS 15 sur Vision High Tech et il y en aura bien sûr d'autres à partir de Safari. Alors j'avais donc fait un concours la semaine dernière et c'est donc Hussein Jebel qui a gagné le drone. Voilà donc pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo d'hier, Hussein Jebel est le regagnant du drone. Allez, on continue pour cette huitième astuce, c'est parti. Alors attention parce que cette astuce, celle-là, c'est celle que je préfère. Vous me direz ce que vous en pensez. On va réouvrir, donc vous allez ouvrir Safari. Doc Safari. Safari bloqué. Navigation privée. Vous arrivez donc sur la première page d'accueil. J'insiste sur la première page d'accueil Safari. Vous allez la dérouler, donc trois doigts du bas vers le haut et vous allez aller jusqu'en bas. Et tout en bas, vous allez avoir un bouton modifié. Modifier bouton. Vous le validez. Modifier. Utiliser la page. En tête. Et maintenant, vous allez pouvoir personnaliser la page et vous allez même pouvoir mettre une photo de votre choix en arrière-plan. On va le faire tout de suite ensemble et vous allez voir, c'est ultra sympathique. Et c'est ici que je trouve ça vraiment génial. On pourra mettre une image d'arrière-plan. Je le valide. Activer. Et regardez les amis, si vous désirez avoir vision high-tech en arrière-plan sur votre Safari. Sélectionnez image de la photothèque. Bouton. Je choisis l'image de vision high-tech. C'est fait. Annuler. Bouton. Et regardez en arrière-plan de mon Safari. Une fois que j'ai fait mon choix, je pars complètement en haut à droite. Fermer. Bouton. Surfermer. Et regardez ce qui se passe. Safari ne conserve pas les statistiques relatives aux tracts. A l'arrière de mon Safari, j'ai mon V de vision high-tech. Nouveau firmware en bêta pour les airs. Au prix. Capture d'écran. Voix génération. C'est ultra génial comme astuce. Dites-moi ce que vous en pensez de pouvoir personnaliser l'arrière-plan de votre Safari. Alors, vous avez énormément fait de navigation sur Safari et vous voulez libérer de l'espace, vous voulez vider le cache, etc. Donc, vous allez dans réglage. Vous descendez jusqu'à Safari. Safari. Bouton. Vous validez. Rechercher. Et là, vous allez rechercher dans cette page. Alors, vous allez rechercher sur le bas de cette page. Alors, c'est vraiment vers le bas. Effacer historique. Données de site. Effacer historique et données de site. Effacer avertissement. Lors de l'effacement, l'historique, les cookies et d'autres données de navigation seront supprimées. Effacer. Bouton. Effacer historique. Voilà. Et en faisant ça, vous avez donc effacer l'historique, les cookies, etc. Ça vous libérera un peu plus votre Safari. Allez, on termine pour cette dixième et dernière astuce iOS 15 avec VoiceOver. C'est parti. Lorsque vous ouvrez votre première page d'accueil et vous savez que vous avez beaucoup, beaucoup fait de recherches. Favoris en tête. Et vous avez donc beaucoup de favoris. Vous avez complètement en haut à droite du bouton Favoris. Tout affiché. Le bouton tout affiché. En affiché moins. Pour que vous ayez accès à tous vos favoris. Page 2 sur 23. Voilà. Tranquillement, vous avez accès à tous vos favoris préférés sur Safari. Voilà. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. N'hésitez pas, donc, abonnez-vous, likez, partagez. Ça fait toujours plaisir et ça permet de référencer un peu plus la chaîne auprès de YouTube. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Portez-vous bien. Bon week-end. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada